Et bonjour, je vais parler de Marwan Bereni. J'avais fait une vidéo sur lui il y a quelques semaines de ça pour dire qu'il avait disparu suite à un accident, après un accident. J'avais dit ça et j'avais dit qu'on trouvait que son départ était suspicieux et n'était pas naturel dans la mesure où on n'avait que retrouvé sa voiture et pas d'autre effet que cela. Donc, certaines personnes l'avaient dit qu'il se cachait, qu'il essayait d'éviter la justice et tout ça. Et j'avais dit que non, ça ne pouvait pas être le cas, que peut-être qu'il était en danger. On savait qu'il était en danger et tout ça. Donc, la nouvelle vient de tomber. Malheureusement, on a retrouvé son corps. Autre part, on disait qu'on avait retrouvé un corps, mais on n'était pas sûr que c'était le sien. Et puis, il a été confirmé aujourd'hui qu'en fait, il était décédé et qu'il s'était pendu. Donc, les gens ont fait des suppositions sur la raison de sa pendaison. Certains disent qu'il ne supportait pas l'idée d'avoir à faire la justice, au jugement des siens, des acteurs et de tout le monde suite à l'accident qui s'est passé. En tout cas, son père est attristé. Il est dévasté. Sa famille est dévastée. Elle gardait l'espoir de le retrouver vivant. Son père a d'ailleurs dit « La porte de l'espoir s'est fermée, n'est-ce pas, dans Libération ». C'est triste. Si vraiment, il était désespéré, si vraiment, il ne voyait pas de porte de sortie après cet accident, c'est vraiment triste parce que rien ne vaut vraiment de ceux de la mort. Il y a toujours une solution à des problèmes. Et qu'il se soit senti mal au point de voir que seule sa mort était la solution, c'est vraiment triste. En même temps, comme je dis, je ne vais pas spéculer. Peut-être qu'il ne s'est pas donné la mort parce que, mine de rien, la pendaison n'est pas une mince affaire. Et voilà. Donc, j'espère qu'il repose en paix. Et toutes nos condoléances à la famille de l'acteur. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !